Je vais vous raconter une belle histoire, un très beau projet qui a commencé pour nous en janvier 2016. Nous avons été surpris lorsque nous avons été voir l'archevêque en juillet 2016, donc six mois après le lancement de cette opération, de voir un archevêque tout à fait positif sur le projet, nous dire « mais je vous conseille de prendre non pas un orgue d'occasion, prenez plutôt la route d'un orgue neuf et un orgue d'excellence ». Et nous nous sommes donc tournés vers un orgue d'esthétique baroque allemand et nous avons trouvé un facteur d'orgue très connu en Europe pour ce type d'instrument qui s'appelle Dominique Thomas, lequel Dominique Thomas est belge. Cela s'est poursuivi jusqu'en janvier 2018. Notre nouveau curé a décidé de manière totalement officielle le 28 janvier 2018 de poursuivre ce projet et de lui donner le qualificatif de projet paroissial. Le 28 janvier 2018 Et là, nous avons eu la très heureuse surprise, la divine surprise, on peut le dire, d'avoir quelques personnes qui ont été très intéressées par le projet, enthousiasmées par la qualité de ce que représentait l'orgue que nous projetions de construire à l'église de Fondette et qui ont donné des sommes assez considérables, nous permettant de considérer le projet comme envisageable. Ensuite, il faut savoir quels sont les objectifs que nous nous donnons en dotant l'église de Fondette de cet instrument. Le premier objectif, bien entendu, il est d'ordre liturgique et cultuel. L'orgue est un instrument qui est vanté depuis le Concile Vatican II, depuis toujours dans l'église, mais en particulier depuis le Concile Vatican II, comme étant l'instrument d'église par excellence. Et même si on a depuis une cinquantaine d'années introduit d'autres instruments que l'orgue au sein de l'église, il reste aujourd'hui l'instrument idéal, le premier instrument, celui qui a la priorité dans l'église pour accompagner les liturgies, parce qu'il est dit dans ses articles du Concile Vatican II que l'orgue élève la prière et élève l'âme vers Dieu. Le deuxième objectif est culturel, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, nous nous sommes lancés dans la construction d'un orgue d'excellence, et qui dit orgue d'excellence, dit orgue qui attirera un certain nombre d'organistes de renom à venir jouer à Fondette et à venir se produire à Fondette pour des concerts. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Voilà donc ces objectifs spirituels, donc culturels, culturels et pédagogiques. Et c'est en mélangeant toutes ces sonorités, en les additionnant... ... 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 de façon plus riche. Sur le deuxième clavier, j'ai également le même principe. Et ce qui est encore mieux, c'est que je peux jouer les deux claviers en même temps. C'est-à-dire que je ne tire qu'un seul registre pour le clavier du haut et j'ai actionné une manette qui me permet de l'avoir aussi en bas. Ce qui veut dire que je peux additionner tout le monde, tous les jeux. Par exemple, pour que vous entendiez bien, voici la sonorité du clavier du haut, voici la sonorité du clavier du bas tout seul. Maintenant, j'additionne les deux. On réserve quand j'ai vraiment des claviers, la partie de basse que j'en parlerai dans la musique de Bach. Alors écoutez ces sons qui sont très graves. Si je joue cette note, j'ai les deux claviers qui marchent ensemble. Vous voyez la même note qui descend. Et si je joue la même note au pédalier, Jean-Sébastien Lecq demandait qu'il mette dans l'ordre un jeu qui donne cette profondeur de son. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Cette interview a pour objectif de susciter de nouveaux dons. J'en profite pour faire un appel puisqu'il nous manque actuellement encore une somme de l'ordre de 250 000 à un petit 200 000 euros pour pouvoir boucler totalement le budget. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.